Non, c'est parce que je suis très étonnée de votre manière. Je ne ressens aucunement le fondement chez vous de cette loi-là. On vous a posé des questions à savoir si c'était vraiment la bonne question. Et tout ce que vous faites, vous me sortez des chiffres et des anecdotes et des faits divers du Parti québécois comme si vous n'aviez pas une opinion profondément québécoise. Je vous cherche et je ne vous trouve pas et ça mérite. Bien, écoutez... Moi, je peux vous dire qu'on n'a pas la même relation, vous et moi, parce que j'ai lu tous les romans que vous avez publiés depuis juillet jusqu'au dernier et que je vous adore. Mais ceci étant dit... Je vous cherche. Dis-moi le fond de votre cœur. Moi, je trouve que c'est une solution terrible que de fasse une loi sous un baillon, quelle que soit la loi et quel que soit son sujet. Pour moi, c'est un échec parlementaire. Pour moi, le baillon, le mot, le dit, c'est terrible, c'est « tais-toi, je vais parler ». Et c'est ça que ça dit. Ça doit quand même vous rendre malheureuse. Vous êtes une femme intelligente et démocrate, non? Mais nous avions une date butoir qui était le 22 octobre. Les mesures concernant les écoles devaient être adoptées pour le 22 octobre. Les autres mesures vont suivre leur couple. J'espère qu'ils vont être adoptés. Ça a pris huit mois avant que le gouvernement... Trois ministres, si vous me permettez, la ministre de la Justice, la ministre de l'Éducation et la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, avec tous leurs fonctionnaires, ça a pris huit mois avant qu'on accouche de cette espèce d'hybride qui s'appelle la loi 115. Et là, vous, vous vous êtes engagé, si vous prenez le pouvoir, à l'abolir. Oui. Alors, vous allez remplacer ça par quoi? Par l'application de la loi 101. La vieille application, elle sera mise à jour en tenant compte de la nouvelle démographie montréalaise, par exemple? Bien, c'est-à-dire que je pense que la loi 101, la question, c'est qu'il y a plusieurs autres aspects de la loi 101 qui sont à revoir. La langue de travail, par exemple, c'est clair qu'il faut qu'on touche aux petites entreprises qui sont souvent les lieux où les gens qui arrivent vont trouver leur premier emploi. Oui, parce que les Pakistanais qui coupent du poulet la nuit à 4 piastres de l'heure et qui parlent anglais, comme on voit dans les reportages. Et ça, premièrement, c'est scandaleux pour le salaire. C'est de l'exploitation d'immigrants. Et en plus, ils sont élevés dans une société qui n'est pas la nôtre. Ça fait que ça, ça s'appelle de l'intégration. On réussit drôlement bien à intégrer des gens. Quand on fait ça, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on réussisse l'intégration. Puis moi, je pose des questions. S'il y a 50 000 personnes par année qui arrivent, là, il faut qu'on déploie tous nos outils, puis toutes nos ressources pour que ces gens-là viennent, qu'on soit attirants, qu'ils aient le goût de venir partager la culture, la langue française, puis qu'on ait le goût de les intégrer, puis d'avoir ce qu'ils ont de riche en eux. C'est ça, l'objectif. Il faut faire ça impérativement. Puis il faut que l'administration, la langue de l'État, il faut que ça soit le français. Il faut qu'on leur envoie le message que, regarde, c'est bien, c'est agréable, c'est formidable de vivre dans cette culture-là, puis de s'épanouir. Puis oui, on peut réussir, même si on est un petit nombre sur le continent américain, on peut réussir dans cette langue-là, dans cette culture-là. Oui! Bon! Mais oui, c'est sûr! Selon la presse canadienne, certains administrateurs des écoles passerelles sont de généreux contributants à la caisse du Parti libéral. Est-ce que vous comprenez que certains Québécois puissent penser que le Parti libéral sacrifie la défense de la langue française au profit des riches donateurs du Parti, des riches francophones qui pourraient envoyer leurs enfants à l'école anglaise? Écoutez, contribuer à un parti politique, d'abord, c'est démocratique. Les gens contribuent à un parti politique parce qu'ils croient à la cause de ce parti politique-là. Et c'est tout à fait légal. Moi, je peux vous dire qu'il y a bien des gens qui sont venus témoigner en commission parlementaire, qui ont été de généreux donateurs du Parti québécois. Alors, je pense que c'est la démocratie qui s'exprime. Et les anglophones considèrent que la solution que nous avons mise sur la table est une solution qui va trop loin. Alors, ils n'ont pas influencé notre jugement. Au contraire, ils trouvent qu'on va trop loin. Ils auraient voulu qu'on laisse faire, qu'on laisse la passerelle à un an, puis qu'on laisse ces écoles-là pousser comme des champignons, puis que ces écoles-là s'affichaient en disant, « Venez faire un an chez nous, puis après ça, c'est formidable, vous allez passer dans le côté du secteur public. » C'est plus possible, là. C'est impossible. On l'a arrêté, on l'a mis dans la loi, on l'a interdit dans la loi. Les amendes sont rendues très, très sévères. Ça va être très difficile d'essayer de la contourner, la loi. On n'a jamais dit, madame, que la loi était parfaite. Jamais. C'est une solution pragmatique. C'est une solution qui fait en sorte qu'on ne suspend pas les libertés individuelles. Et moi, là, comme Québécoise, comme francophone, l'idée de suspendre les libertés individuelles en matière linguistique je ne suis pas capable d'acheter ça. Et je suis très confortable avec la loi que nous avons adoptée. Parce que les juristes qui ont travaillé avec nous au gouvernement, ce sont les mêmes juristes qui ont travaillé sur la loi 104. Ce sont les mêmes juristes qui ont dit à M. Landry, à Mme Marois, à Mme Beaudoin. Ce sont ces mêmes juristes-là qui leur ont dit, « Écoutez, si vous appliquez la loi 101 aux écoles privées non subventionnées, vous devrez appliquer la clause dérogatoire, c'est-à-dire suspendre les libertés individuelles. » Ils ont refusé d'aller jusque-là. Il ne faut pas exagérer, là. On a rarement vu une loi qui fait autant l'unanimité contre elle. Quand tout le monde, et les francophones et les anglophones, sont contre une loi sur la langue, pour des raisons différentes, les deux sont contre le projet de loi, et que ce projet de loi-là est passé sous le baillon, nous est enfoncé dans la gorge, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans le royaume du Danemark. Ce sont des règles parlementaires que le Parti québécois a adoptées. Ce sont des mesures exceptionnelles qui ont été adoptées démocratiquement à l'Assemblée nationale. Alors oui que vous êtes responsable de l'application de la Charte de la langue française. Ce qui vient de se passer avec la loi 115, c'est la non-application de la Charte de la langue française. Parce que la Charte de la langue française... Et à ce titre, très respectueusement, je trouve que vous avez manqué à votre devoir de ministre, dont c'est la responsabilité première. La Charte de la langue française a été adoptée par le docteur Camille Lorrain, et c'était M. Lévesque qui était premier ministre du Québec à ce moment-là. Et lorsque la loi 101 a été adoptée, ils n'ont pas appliqué la loi 101 aux écoles privées non subventionnées pour préserver cet espace de liberté. Nous sommes dans la même lignée que Lévesque, Lorrain, Landry, Bouchard, Paysot. Tous des péquistes. On a fait ça. Mais quand on a la responsabilité sur les épaules, puis qu'on s'assoit, puis qu'on y pense bien comme il faut, puis qu'on réfléchit, puis on dit, est-ce que moi fondamentalement, puis moralement, je veux aller jusque-là? Est-ce que je veux amener les Québécois jusque-là? Ma réponse, c'est non. Puis il n'y a personne qui va me faire changer d'idée. Parce que je suis sûre que nous avons une solution qui est équilibrée, qui est pragmatique, qui va tenir la route. Je comprends pourquoi ça a pris une nuit, pas assez ça. Mais moi, je propose quelque chose, là. Buvons du vin ensemble. Oui! Et c'est un vin pour les politiciens, puisqu'il se dévisse. Diane, qu'est-ce qu'on boit? Un vin australien. Oui. Un Penfold de Kununga Hill. On va boire ça à la loi 115. Est-ce que vous vous entendez bien, quand même, en coulisses, là-bas? Pas tout le monde. Là, on fait ça à l'heure. On fait ça à l'heure. On a une relation un peu froide, franchement, honnêtement. Ah, je pense. Vous aimeriez la réchauffer? Oui. Non, mais faisons quand même un peu. C'est que, s'il vous plaît, faites attention à notre langue. Faites attention à notre culture. Et travaillez quand même dans le même sens, même si vous êtes des adversaires politiques. Merci. 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 Merci.